Mais voilà Nikos, plus de 200 matinales, une vingtaine de spéciales et de délocalisations au plus près de ceux qui vous écoutent et vous aiment. Et pour tout cela, merci Nikos. Merci à vous les amis, merci Europe 1. Une radio que j'aime depuis mon enfance. Une radio qui est dans mon cœur depuis l'époque de Coluche, de Gildas, de Mougeot, de L'Escure. La radio de Julie, de Lolo Cabrol, des grandes voix qui m'ont éduqué, qui m'ont accompagné, qui m'ont amusé, qui m'ont donné envie de faire aussi un bout de chemin. La radio qui crée ce lien intime, si fragile et en même temps si puissant avec les auditeurs. Alors parfois on est dans des voyages magnifiques, parfois on est dans des voyages où ça cogne un peu plus, mais on est toujours dans le voyage. J'ai été très ému par mes confrères cette année qui m'ont accueilli évidemment. Ils me connaissaient depuis une dizaine d'années dans la maison depuis qu'Arnaud Lagardère à l'époque, M. Oliven m'avait embauché, ils me connaissaient plus comme animateur, ils m'ont découvert comme journaliste. Alors on est toujours entre deux mondes, mais au final c'est ni l'étiquette ni la posture qui intéressent les gens, c'est l'histoire. C'est le partage, c'est le lien. Et ce lien il commence souvent comme une danse grecque. Lentement, on se dit, il va nous emmerder avec son marathon et ses chèvres et sa feta et ça se termine toujours dans un sprint. Un sprint où on se dit, on n'a pas le temps de dire les choses. J'ai trop aimé cette maison pour la désaimer du jour au lendemain et je l'aimerais toujours, elle fait partie de mon ADN. C'est une maison qui m'a constitué aussi en tant que journaliste, en tant que personne, en tant que père, en tant que collègue. Et vous regardez tous ici dans ce studio ce matin, me dit que j'ai bien fait d'insister. J'ai bien fait de présenter avec vous cette matinale, cette année. J'en suis fier, mais plus fier que tout. Et au-delà des discussions, Europe 1 est une radio très observée. Ce qui compte, c'est la cohérence et c'est l'histoire qui va continuer. Je n'ai été qu'un maillon dans cette histoire. Rien ne nous appartient quand on fait ce métier. Nous n'avons aucune certitude, ni les gloires, ni les échecs. Mais nous sommes là pour accompagner. Vous accompagner, sans vous, on n'est rien. Le premier contrat qu'on signe, c'est avec vous, chers auditrices et auditeurs. Vous êtes peut-être dans votre voiture, vous nous écoutez, peut-être que vous partez en vacances, vous êtes dans les embouteillages. Peut-être que vous êtes tout simplement en train de vous réveiller, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ce matin ? A la radio, rien ne se termine. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est une autre histoire qui va commencer. Alors je vous demanderai l'année prochaine d'accueillir dans quelques mois Mathieu Béliard et toutes ses équipes avec le même enthousiasme et la même sympathie dont on a eu droit. Effectivement, les choses changent. Comme dirait Héraclite, rien ne dure, tout est mouvement. Je ne garderai que les sourires. Je ne exprimerai que ma gratitude ce matin. Je voudrais remercier en régie d'abord toute la partie technique, Nicolas Baudin, Romain Causer, toute la partie du nodal, les monteurs, ceux qui, la nuit, les petites mains, font que les petites histoires deviennent de grandes histoires. Évidemment, celle qui m'est fidèle depuis dix ans, Claire Dutronc, Théo, 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 qui nous a écrit les textes, qui a travaillé avec nous, Christophe Carré. Les éditions spéciales, les dernières, nous les avons faites avec Thierry Dagiral. Je pourrais remercier tous les rédacteurs en chef, j'en vois quelques-uns, mais comme je vais en oublier la moitié, ça va créer des histoires. Donc, je vous regarde dans les yeux, les amis, et je vous remercie. Constance, je te souhaite bonne chance dans ton nouveau travail. J'ai une pensée aussi pour celui qui a eu cette année l'idée auprès d'Arnaud Lagardère de faire ce bout de chemin avec moi, Laurent Guimier. On continue, tout va bien. Vous savez, quand on sort et quand on finit une histoire en Grèce, on danse, on garde le meilleur. Nikos Kazantzakis, qui a écrit, Zorba disait, je ne crains rien, je n'espère rien, je suis libre, et je pars comme un homme libre et un homme qui vous aime. Merci à tous. Merci Nikos. Salut les amis. Dans ton instant, c'est Wendy Bouchard sur le repas.